Le Christ a promis une force à ses disciples pour essayer de comprendre ce qu'il est et un tout petit peu son action. Une force, mais il ne s'agit pas de la guerre des étoiles, Star Wars, ni d'une puissance de Superman qui nous rendrait supérieurs aux autres hommes selon les forces naturelles. Nous ne sommes pas dans une BD américaine, mais dans la parole de Dieu. La force dont parle Jésus est une force très spéciale, qui rejoint le désir qu'il avait exprimé une fois devant ses apôtres « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme il me tarde qu'il fut déjà allumé. » « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Ici, il ne s'agit plus donc de muscles, mais de feu. Il s'agit donc de la force du feu, qui est une force très différente des autres forces humaines. Et d'une certaine façon, elle les domine toutes, si on regarde de près. On peut être un Hercule et ne rien pouvoir faire contre le feu. Le feu est une force, tout le monde en a l'expérience, et une force qui transforme en elle, à la différence d'autres forces. Mais le feu de l'esprit n'est pas un feu qui détruit, comme ce feu du ciel, celui que Jacques et Jean voulaient faire tomber sur un village pour le consumer parce qu'ils avaient refusé de recevoir le Christ. Cette force est un feu qui brûle sans consumer, comme devant Moïse. Dieu fit flamber un buisson sans le détruire. Ainsi, le Christ envoie en nous un feu qui nous embrase, mais qui ne nous transforme pas en cendres, qui nous transforme en feu, précisément en Dieu. Tel est l'Esprit Saint. Il est un souffle, mais aussi feu, tombé du ciel pour transformer l'homme en lui, pour l'attirer vers le ciel comme le feu monte, dit saint Augustin. Ainsi, l'homme pénétré de l'esprit pense au ciel. Il y trouve le but de son chemin terrestre. Il regarde en haut, quand les hommes, ses frères, restent les yeux collés sur la terre et sur les biens du monde. La pierre tombe, le feu monte. L'enthousiasme qui pousse au dehors, c'est « je ne peux plus garder ce feu en moi, il me dévore si je ne le partage pas. » Ainsi disait déjà, s'exprimait ainsi, le prophète Jérémie. Ce feu s'éteint s'il ne respire pas. Attention ! La respiration du feu, c'est notre prière. Si nous n'allons pas ouvrir les portes ou les fenêtres de notre cœur intime, le feu s'étouffe. L'Esprit ne respire plus en nous. Ce sont ces temps de respiration, nos heures de solitude, qui permettent à ce feu de grandir et de nous transformer en lui. solitude béni, car occupé à chercher Dieu de toute notre force. Solitude animée par nos chants de prière, mais aussi par le silence qui traverse les couches de nos ennuis et de nos distractions. Ce feu doux doit respirer pour ne pas s'éteindre, mais ce feu doit aussi s'étendre pour ne pas mourir. C'est la passion qui se communique aux autres. Quand nous sommes passionnés par quelque chose, nous le partageons spontanément, si j'ose dire naturellement, sans cette mission. Rapidement, le feu qui est en nous diminue, car il ne trouve pas de nouvelle nourriture. On connaît nos incendies de forêt si tragiques, surtout dans le sud de la France. Le feu a besoin d'un bois nouveau pour poursuivre son chemin. Ainsi, le chrétien habité par l'Esprit n'a pas besoin qu'on le pousse à être missionnaire auprès de ceux qui ne croient pas. Il est spontanément poussé par une force intérieure. Le signe le plus clair de la présence de l'Esprit comme un feu, c'est cette capacité à partager notre passion pour Dieu, une passion qui nous anime, calmement, bien sûr, dans un respect infini de l'autre, mais avec des actes et des paroles. Car le feu descend, nous nous en souvenons, à la Pentecôte, sous la forme de langue. Sans l'Esprit-Saint, nous a dit un théologien du XXe siècle dans un texte magnifique. Sans l'Esprit-Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé, l'Évangile est une lettre morte. L'Église est une simple organisation, l'autorité une domination, la mission une propagande, le culte une évocation, et l'agir chrétien une morale d'esclave. Et il poursuit, mais en lui, dans ce feu. Le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là, l'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire, l'autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, la liturgie est mémoriale, anticipation, l'agir humain est déifié. Oui, laissons-nous transformer par le feu pour être feu.